bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques mais également ici en maths complémentaires c'est une vidéo qui va nous servir aussi pour aborder chapitre des lois discrètes enfin nous va servir d'introduction à ce chapitre là pour ceux qui font maths complémentaires et pour ceux qui font l'aspect maths et ben du coup ça va aussi nous servir de point de départ pour ce chapitre donc ben du coup c'est en lien avec les deux et donc dans cette vidéo là juste on va réviser un point de première à savoir le calcul de probabilité conditionnelle alors là pareil ce point de cours calcul de probabilité conditionnelle là ce que je vais faire c'est que je mettrais dans les plaies directement de terminal que ce soit sp ou math complémentaires le point de cours là dessus voilà avec les formules tout bien détaillé d'où ça vient et là bas justement cette vidéo le but c'est de s'entraîner sur un énoncé concret donc je vais se mettre dans la pause et c'est tout simplement de bien comprendre l'égnoncé de réaliser cet exercice et ensuite on va tout simplement corriger sur ce donc correction alors dans ce chapitre là pour le coup c'est un chapitre un peu hlp j'ai envie de dire dans le sens où tout va se jouer à des mots ouais donc c'est pour ça ceux qui font hlp là vous avez un avantage sur nous l'esprit math physique c'est que bon c'est les mots quoi c'est que des mots bon et pour finir et puis bon pour finir avec ces blabla en réalité bon ça chapitre en tout cas si vous pouvez prendre 5 sur 5 sur un chapitre au bac c'est bien sûr là ok parce que oui j'en parlerai mais le bac de spémat a priori donc on serait plus sur 4 exo enfin on reviendrait plus sur 4 exo donc on a été chaque fois sur 5 points plutôt que 3 exo noté sur 7 comme c'était le cas l'année dernière donc je vous en parlerai donc on a un concert de pnl donc voilà qui se déroule et dans ce concert de pnl donc on a 75% des fans qui a écouté l'album le monde chicot et le reste ben il n'a pas écouté on sait également aussi que les fans ayant écouté l'album le monde chicot et le titre différent représente 45% ok on note c'est donc l'événement le fan a écouté l'album le monde chicot et dit l'événement donc le fan a écouté le titre différent calculer donc la probabilité pour que le fan ait écouté le titre différent sachant qu'il a écouté l'album le monde chicot donc je laisse mettre la vue en pause et ensuite je vais tout simplement corriger sur ce donc correction alors tout d'abord bah premièrement voilà que nous avons un exo proba ou bien l'énoncé et parfois je le sais moi même j'ai des problèmes là dessus et bah parfois c'est vrai que l'annoncé n'est pas forcément évident donc si il n'est pas évident tout de suite et ben l'on lit autant de fois dans ce qu'il nous faut pour comprendre ok alors bon pour comprendre mais surtout le plus important c'est même pas bien oui il faut y annoncer quand même moi ce que je trouve le plus important quand on a un peu comme moi qu'on n'aime pas trop lire c'est d'abord aller voir la question tout de suite ok vous voyez la question qu'est ce qu'on vous demande et après de là vous essayez de piocher les informations dénoncées c'est plus comme ça que je fonctionne personnellement et ça m'aide la plupart du temps à me relever en fait tout simplement parce que bon moi la lecture c'est pas mon délire donc et bah à partir du moment où je vois la question bah je vais directement chercher les bonnes informations tandis que l'inverse j'ai un peu de balle ok il y a certains qui vous conseillent l'inverse moi je vous conseille toujours de lire la question et après ils m'ont c'est enfin de piocher les infos dans l'énoncé et non c'est bon vous lisez une fois et après donc là ça vous le voit donc elle suit la probabilité pour que le fan est d'écouter le titre différent sachant qu'elle a écouté le titre l'album de mon chico déjà le fait que vous avez sachant que eh ben déjà ça emmène à une probabilité conditionnelle ok et cette probabilité conditionnelle donc on va annoncer la façon suivante donc sa probabilité que quoi on cherche sa probabilité que notre fan il écouter le titre différent donc déjà on note ça p2d mais c'est pas juste la probabilité la toute seule donc sa probabilité qu'il écouter le titre différent sachant qu'il a écouté l'album le monde chico donc sachant que l'événement c est réalisé donc c'est ça que je cherche ok ça c'est la probabilité chercher voilà plusieurs manières d'abord et c'est une exo après ça vous fait un art congrès ça peut vous aider à avoir un petit peu la situation en voulant ce que je fais de façon générale mais aussi une autre manière de voir si c'est aussi avec la forme donc là bon pour un petit peu changer pour un petit peu changer que d'habitude on va dire je vais vous proposer l'approche avec la forme après donc ne vous inquiétez pas on fera quand même de la repondérée de toute manière la plupart des exos de bas quand vous devez calculer des probabilités bien souvent les premières questions vont s'appuyer sur un art congrès donc là pareil rapide de cours que vous avez vu l'année dernière et que vous allez encore voir cette année pour calculer la probabilité conditionnelle donc p2d sachant c on a comme ceci et ben on fait quoi on prend la probabilité d'intersection donc p2 c'est interdit divisé par la probabilité de l'événement c autrement dit p2 c'est interdit c'est quoi c'est la probabilité que notre événement c et l'événement d soit fait en même temps ok comme on a une intersection entre deux intervalles bas c'est tout simplement les valeurs de l'un et de l'autre qui sont en groupes et ok donc là c'est un principe p2 c'est interdit c'est la probabilité que l'événement c et l'événement d et deux soient en même temps divisé par la probabilité d'événement c et ça ça donne p2d sachant l'événement c ok donc il faudrait qu'on connaisse la probabilité d'intersection et donc la probabilité d'événement c ici pour la donc là ici on va mettre ce qu'on a pareil là c'est un petit peu quelque chose c'est un petit peu rédaction physique je mets mais c'est pas grave ici on dit quoi on dit que c'est 75 % des fans qui ont écouté l'album de Montico ok alors du coup là la donnée que je viens de surligner 75 % des fans ont écouté l'album de Montico bah c'est tout simple ça correspond à l'événement c ok donc p2c les probabilités qu'on trouve quelqu'un qui écoutait l'album de Montico c'est 75 % alors là pareil vous gérez ça quand vous voulez soit vous mettez en écriture décimale donc vous mettez 0,75 ou soit vous mettez 1,75 ou directement 3 quarts dans la terminale donc en général on préfère les fractions irréductibles comme ça au moins pour les calculs c'est beaucoup plus simple donc ça c'est la probabilité d'événement c'est maintenant il me faut la probabilité de l'intersection ok donc là j'en étais une autre couleur parce que sinon ça fait trop bleu donc après on sait aussi que les fans ayant écouté l'album le Montico et le titre différent c'est 45 % ah bah tiens c'est ce fameux et qui me permettent de conclure que là je suis sur l'intersection l'intersection quoi les gens qui ont écouté à la fois le Montico et à la fois différent donc là le fait d'avoir écouté le Montico et le Montifiant est différent ben là je fais les deux ok j'ai fait les deux événements en même temps donc du coup je peux dire que la probabilité de faire les deux en même temps qu'on note P de C inter D c'est égale à 45% donc 45% vous mettez soit 0,45 comme d'habitude ou soit vous mettez 45 sur 100 ou soit vous mettez 900 donc là on va mettre 9 sur 20 ce sera plus simple ça nous faciliter grandement les calculs donc maintenant bah let's go on va calculer la probabilité recherchée P de D sachant C P de D sachant l'événement C donc on va rappeler la formule or on sait que P de D sachant l'événement C c'est la probabilité de l'intersection P de C inter D divisé par P de C ce qui veut dire donc c'est nos 0,45 ou 9 sur 20 donc là on va mettre 9 sur 20 que je divise par 3K bon là pareil divisé par une fraction c'est multiplié par son inverse donc il vient qu'on a 9 20e fois l'inverse de 3K qui fait 4K on simplifie au maximum l'écriture 9 et 3 donc là je multiplie par 9 je divise par 3 donc au numérateur il me reste 3 au déminateur 1 et pareil pour entre 4 et 20 je multiplie par 4 je divise par 20 donc au numérateur il reste 1 au déminateur 5 donc là j'ai 3 fois en 3 5 fois en 5 donc il vient que la probabilité que l'événement D se réalise sachant que l'événement C est réalisé c'est trois cinquième plié et donc conclusion ça veut dire quoi donc là je vais vous dire juste à l'oral je ne vais pas écrire la phrase mais donc à l'oral ça veut dire quoi ça veut dire que concrètement la probabilité de l'événement D sachant que l'événement C est réalisé est trois cinquième plié autrement dit traduit avec les mots d'énoncer la probabilité que notre fan est écouté de l'album différent de titres différents sachant qu'il a écouté l'album le Mont Chico est de trois cinquième plié voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker commenter et bien on se voit en mathématiques en suivant Merci d'avoir regardé cette vidéo !